... Au 10 rue Pasteur, à deux pas de l'hôtel de ville de Gravelines, le groupe Pascal accueille tous les publics qui, de près ou de loin, souffrent des addictions que notre époque engendre. En 1993, une poignée de parents d'élèves s'inquiètent de constater auprès de leurs enfants les premiers problèmes liés à la consommation de drogue. Le groupe Pascal est né. Les enfants sniffaient, sniffaient la colle, avec les dangers qu'on pressentait mais qu'on ne maîtrisait pas forcément, et ils ont décidé de mettre en place des actions. Au départ, c'était quelques bénévoles qui ont monté l'action. Mais de nouveaux produits, les nouvelles technologies créent de nouvelles pratiques, de nouvelles addictions, et l'association suit cette évolution pour ne jamais être distancée et rester réactif. Effectivement, on s'est aperçu que le champ des addictions a énormément évolué puisque, au départ, si on était avec des addictions avec des produits, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des addictions avec, mais aussi sans produits. Je parle aux jeux d'argent, aux jeux en ligne, aux écrans, enfin bref, j'en passe les meilleurs, la liste est longue. Tout doucement, petit à petit, le groupe Pascal est monté en puissance. C'est monté en puissance, c'est-à-dire qu'on a d'abord embauché une personne, puis une seconde personne. Le groupe Pascal, aujourd'hui, est une structure qui compte 6 salariés, formés et spécialisés dans l'accueil, l'écoute, la recherche de solutions et la médiation humaine. Nos salariés sont formés, sont éducateurs spécialisés ou techniciens de prévention, mais je veux dire, ils ont une formation qui permet aujourd'hui de partager cette formation. Donc ils interviennent à l'ULCO, ils interviennent un peu partout. Si une enquête Ipsos datant de juin 2018 fait ressortir que les parents sous-estiment les pratiques addictives de leurs enfants, il n'est pas fait état de l'addiction aux écrans des plus jeunes. Smartphones, tablettes, jeux et télévision sont de nouvelles addictions qui commencent dès le plus jeune âge. On intervient énormément en prévention, parce que si une prévention réussit, bien souvent on peut penser que derrière ça suit. On sait aussi qu'au plus on interviendra tôt, au mieux ce sera. Le groupe Pascal organise tout au long de l'année des événements à thème qui sont autant d'opportunités d'échanger avec un éducateur spécialisé qui écoutera et proposera des solutions. Le groupe Pascal agit au cœur d'un réseau de compétences. On travaille également en réseau, on n'est pas seul. On travaille avec l'espace santé du littoral, on travaille avec l'association Michel, et on travaille beaucoup aussi avec le CCRS. On ne peut pas travailler seul dans ce genre de domaine. On peut aussi franchir la porte de l'association pour obtenir une information, un conseil, une idée, une adresse. On est aussi un centre de documents d'information. Quand un jeune passe la porte un vendredi à la fin de la midi et qu'il nous demande des préservatifs, on distribue les préservatifs, on les a. Mais on va au-delà, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas un préservatif parce qu'il nous a demandé un préservatif. On lui explique un certain nombre de choses. Il nous arrive de fabriquer des outils pour expliquer une addiction, une règle qui va se faire sur la consommation d'alcool. Je suis un homme, je suis une femme, je pèse autant, je bois autant, et au bout de combien d'heures, l'effet de l'alcool va se dissiper. Au total, sur plus de 25 ans, ce sont près de 80 000 jeunes, écoliers, collégiens et lycéens, qui sur le territoire d'exercice de l'association, ont reçu un message de prévention. Chaque année, à peu près, dans les établissements scolaires, on rencontre 3 000 élèves. En termes de suivi, d'accompagnement, on est plus autour de 70, avec des nouveaux cas chaque année. Si l'association Groupe Pascal ne manque pas de projet, son premier projet est de vous rencontrer pour vous accompagner, vous aider à combattre vos addictions. Chaque année, ce sont plusieurs personnes, informées, sensibilisées, suivies. Je voyais, regardez, derrière, des projets, on a Adolescence, Alcool, Cannabis, Conseil à l'entourage de hasard d'argent, tabac, cigarette, toutes les autres, réduction des risques, donc on est aussi réduction des risques. Mais il y a un risque que Jean Pinte ne veut pas prendre. On ne veut pas être addict au confinement.